Le drame migratoire dans la Manche n'a pas fini de faire parler de lui. 31 personnes ont perdu la vie dans le naufrage d'une embarcation qui tentait de rejoindre la Grande-Bretagne depuis Calais ce 24 novembre. Un événement qui a ravivé des tensions entre les pays européens, en particulier entre la France et le Royaume-Uni. Une réunion intergouvernementale a été organisée à Calais à l'initiative de Paris pour résoudre une crise dans laquelle plusieurs pays européens sont impliqués. Les représentants de l'Allemagne, des Pays-Bas, de la Belgique et de la France prendront part à celle-ci, grand absent de cette réunion, le Royaume-Uni qui rejette la responsabilité sur la France dans la gestion de ce drame humain. En septembre, Londres avait même menacé de ne pas verser une aide financière promise de près de 63 millions d'euros si Paris ne renforçait pas ses patrouilles. La réunion se déroulera toutefois sans la partie britannique. Pourtant concernée au premier chef, Gérald Darmanin a annulé la participation de son homologue britannique en riposte à une lettre publiée sur Twitter par Boris Johnson demandant à Paris de reprendre les migrants arrivant en Grande-Bretagne depuis la France. Les principaux protagonistes de cette tragédie continuent à se renvoyer à la balle alors que la Manche est devenue un cimetière à ciel ouvert où viennent s'échouer des embarcations de fortune, avec elles les espoirs de ceux qu'elles transportent. ... ... ... ...